L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, verset 29 Dieu n'a pas négligé son peuple et choisit un seul homme ici et un autre là, pour qu'il soit les seuls dignes qu'on leur confie sa vérité. Il ne donne pas à un seul homme une nouvelle lumière, contraire à la foi établie reçue par le corps des croyants. En toute réforme, des hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège. Il arrive que l'on accepte quelques idées nouvelles et originales, qui ne semblent pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît, jusqu'à ce qu'elles semblent toutes revêtues de beauté et d'importance, car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. Enfin, cette idée devient un dada, le thème dominant qui absorbe tout le reste, le grand point dont tout le reste doit dépendre, et la vérité est ôtée du cœur. Je vous conseille d'être attentif à vous garder de ce travers des vérités secondaires, dont le propre est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente, jamais elle ne sanctifie. Mais elle apporte toujours la confusion et la dissension. Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité. Et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, aucune nouvelle interprétation des Écritures, sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience. Présentez-la, l'heure, avec un esprit d'humilité réceptif, avec des prières ferventes. Et s'ils n'y voient aucune lumière, céder à leur jugement. Satan travaille constamment, mais peu ont une idée de son activité et de sa subtilité. Le peuple de Dieu doit être préparé à résister à l'ennemi astucieux. Satan craint cette résistance. Il connaît mieux que nous la limite de son pouvoir. Et comme il peut être vaincu facilement si nous lui résistons et lui faisons front. Par la force divine, le saint le plus faible peut davantage que lui et tous ses anges. Et s'il était mis à l'épreuve, il pourrait démontrer son pouvoir supérieur. C'est pour cette raison que les pas de Satan sont silencieux, ses mouvements furtifs et ses batteries dissimulées. Il n'ose pas se montrer ouvertement pour ne pas réveiller les énergies endormies du chrétien et le pousser à aller à Dieu par la prière. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501